Et bien bonsoir à tous, ici Darah Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command avant de réellement commencer cette vidéo sur le Vidar et le second Dark Borg et je tenais à vous remercier déjà pour tous les retours positifs que j'ai et certains messages que je reçois ça me fait extrêmement plaisir de recevoir tous ces messages parce que c'est quand même pas mal de temps pour faire ces vidéos donc je suis très content qu'ils vous plaisent donc j'ai enfin fini tous les paliers nécessaires pour débloquer le Vidar gratuitement ça m'a pris pas mal de temps, il me restait environ 5 jours pour le débloquer et j'avais fini tous les paliers donc ça bien sûr c'est 5 jours en ayant fait tous les paliers d'un coup sans en louper un seul donc on a quand même 5 jours de rab et par contre je vous conseillerais plus pour les prochains arcs si vous comptez louper un ou deux events faites-le de telle manière à ce que vous complétiez un event entier et que limite vous en loupez un autre parce que les dernières récompenses de chaque palier d'événement solo c'est celle qui rapporte le plus je sais pas si, voilà typiquement ici on peut voir que quasiment la dernière récompense donc à 5400 rapporte presque autant que les 4 autres donc si vous comptez louper un event limite loupez-le en entier ou faites-le complètement voilà, faites pas à demi parce que je pense pas que vous pourriez compléter les events si vous loupez à chaque fois le dernier palier donc commençons peut-être directement par construire le Vidar je pense que c'est le plus intéressant dans cette vidéo ça fait un petit moment que j'ai déjà lancé le Vidar mais on va vite le finir donc pour précision il coûte 700 000 de tritanium et 20 000 de dilithium donc sincèrement pas très cher et on va voir à quel point on peut l'augmenter parce que je sais qu'il faut des matériaux spéciaux et je crois pas que j'en ai on va bien voir ce que ça donne on va bien voir ce que ça donne donc en tout cas un très beau vaisseau en tout cas ça change un peu on va dire de style comparé aux autres vaisseaux dont on a l'habitude donc on va voir directement ce qu'il donne je répare mon saladin pour pouvoir le mettre mettre le Vidar à la place hop là donc ouais des stats de base qui sont à peu près niveau de vaisseau de faction tier 1 donc des 3 légionnaires mes flowers rien de bien incroyable et maintenant on va commencer à augmenter ouais voilà c'est ça c'est les c'est nanoprobe j'en ai quasiment aucune il faut pour ça soit que j'achète un pack soit que j'aille taper des vaisseaux mais bon c'est pas grave on va augmenter ce qui est le plus important donc pour le moment est-ce qu'il n'y a pas un truc de shield alors warp engine non c'est pas intéressant donc il n'y a pas de shield d'accord c'est pas la même chose donc on va commencer par améliorer les armes on peut voir les coûts qui sont quand même plutôt élevés pour un niveau 1 en termes de ressources peut-être que je vais pouvoir même tous les passer au tier 1 donc je vais pas me prendre la tête avec ça et puis on va directement le passer de palier par contre ouais ça prend pas beaucoup de temps pour passer de palier on va pas se mentir donc en tout cas je suis extrêmement content de pouvoir le débloquer gratuitement et on va voir ensuite bien sûr faire une analyse de ce second arc borg pour voir les points négatifs et les points positifs voilà donc là c'est fini je peux plus rien améliorer malheureusement donc il me semble que ces nanopropes je les ai gagnés par rapport aux events aux events solo enfin qu'on peut avoir les 10 paliers donc c'est plutôt pas mal qu'ils nous permettent de passer directement à le tier 1 je peux probablement pouvoir le mettre à 200 ouais 200 000 à peu près donc c'est plutôt pas mal ça coûte pas encore trop cher de toute façon l'expérience de vaisseau trop compliqué à avoir donc 216 000 pas dégueulasse on va directement ah oui par contre ça ouais ça c'est c'est qu'on perd tellement de puissance je vais complètement refaire mon dieu je me perds je vais refaire complètement mon équipage c'était McCoy et Tlan donc c'est le meilleur équipage que vous pourrez avoir là dessus et je sais pas si Nero est meilleur ou si Khan est meilleur ouais Khan m'a l'air meilleur hop là donc il est à 227 000 j'ai probablement ah je sais pas en fait si je gagne si j'ai déjà gagné des voilà c'est ça ah d'accord donc je peux elle servait donc à ça on peut débloquer des missions je savais qu'il y avait 80 en plus et je savais pas d'où elle venait dans les events justement on peut voir comment c'est pour les missions mais donc ça débloque d'autres missions en fait c'est très intéressant c'était où que vous pouvez voir elles étaient ici et je pensais que c'était peut-être pour un event suivant l'arc 3 mais en fait non très intéressant alors je sais qu'avec un vaisseau de puissance de 450 000 on peut taper du niveau 30 assez facilement donc j'ai probablement à aller taper j'hésite mais je pense que je vais aller taper du 25 mieux vaut assurer la sécurité mieux vaut assurer la sécurité ensuite je vais juste attendre ces petites 20 secondes pour reset et ensuite je vais aller ouvrir des coffres et parler justement de ces points positifs et points négatifs qu'il y a eu dans cet event enfin dans cet event dans ce second arc Borg donc on va commencer directement par les points négatifs j'en ai enfin il y en a quelques-uns mais j'en ai pas trouvé non plus beaucoup j'ai pas reset avant donc en attendant on va ouvrir les petits coffres commencer par le 1 bien sûr pas d'accord on peut aller ici euh donc premier point négatif comparé à l'arc Borg le premier arc Borg c'est que déjà il n'y a pas eu de minage de factions augmentés donc les de neil alors ça ça paraît presque normal parce que c'est très compliqué quand on fait justement un event de minage dans la faction augmentée parce qu'il n'y a pas beaucoup de place il y a très peu de mines comparé à tout autre minage par exemple les autres events de minage présentent le latinium on peut miner avec le latinium bien sûr du latinium ah bah ici ah mon dieu j'en ai bloqué ici il va falloir que je récolle mon vaisseau tout de suite pour l'augmenter ah mais si je le récolle je vais utiliser un truc en plus bon c'est pas grave donc on peut miner du latinium du tritanium par style du lithium du gaz euh cristal et du minerai 2 étoiles 3 étoiles donc ça fait beaucoup à miner beaucoup alors que là forcément ben on a je pense même pas il y a plus de mines de tritanium à mon avis que de mines de la faction augmentée en tout donc c'est pour dire à quel point il y a peu euh de mines de dans la faction augmentée donc ça c'est un des gros points négatifs de cet event de minage chez les augmentés ensuite on a toujours pas eu euh d'events avec des boss séparatistes ça c'est on va dire à moitié normal parce que les boss séparatistes donnent une boutique d'événements comme ici et ça c'est quoi d'ailleurs je sais pas ce que c'est ah d'accord on peut avoir dit ouais ça m'intéresse pas vraiment c'est pas grand chose on peut avoir de la réputation non mais 120 pour le moment enfin pour moi ça vaut beaucoup mais je pense que je vais vite en débloquer donc ça vaudra beaucoup moins mais voilà retournons sur les boss séparatistes c'est pour ça qu'il y en a pas à mon avis ils vont attendre à la fin de l'arc 3 pour mettre un event de boss séparatiste mais le problème c'est que en enlevant l'event de mina chez les augmentés l'event des boss séparatistes ben ça fait beaucoup moins d'event en tout et de diversité sur quand même une vingtaine de jours c'est assez énervant d'avoir à chaque fois les mêmes event qui reviennent ensuite dernier point négatif de cet arc que j'ai trouvé enfin j'ai trouvé que c'était un gros point négatif c'est typiquement ces event de chasse de faction pas l'event lui-même mais le fait qu'il donne des avatars pourquoi parce que les avatars ajoutent un palier en plus un palier qui est énorme en plus et de base ils ont encore augmenté les points c'est à dire qu'avant j'étais à 750 maintenant je suis à 975 c'est à dire qu'ils ont augmenté les points et en plus augmenté les points ils les ont fait doubler après pour le dernier palier c'est 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 trois fois plus en fait c'est presque trois fois plus il faut multiplier par 2.5 pour avoir un avatar tout claqué au début j'étais motivé à le faire mais sincèrement plus maintenant ça sert à rien ça sert clairement à rien donc en parlant des points positifs c'est élevé c'est très élevé mais c'est comme pour le Franklin normalement il y a un boost est-ce que par hasard ils ont tous les mêmes ou non ils ont carrément pas tous les mêmes récompenses faire gaffe 171 159 on va taper le 171 ouais faut pas se faire avoir ils ont à peu près quoi comme puissance les vaisseaux à côté oula ils sont assez haut peut-être que c'est moi qui ai visé même trop ah non carrément pas faisons une petite analyse un peu des dégâts qu'on a pris ah j'ai rien pris et puis j'ai gagné 171 ouais ça va c'est clairement pas ça ensuite passons au point positif un point positif bien évidemment le pack à 20 francs qui nous permet de débloquer tous les packs enfin tous les coffres que j'ai montré avant clairement un des gros points positifs parce que ils rapportent tellement comparé au prix donc ça gros point positif autre point positif il n'y a plus d'événement d'alliance qui rapporte des points pour l'événement solo on va dire que tout le monde ah donc cet événement solo c'est celui-là bien sûr celui de 22 jours 23 jours environ ça ça empêchait certains petits joueurs qui n'avaient pas d'alliance de gagner beaucoup moins de points quoi enfin ça les empêchait de gagner moins de points ça faisait en sorte qu'ils gagnent moins de points ça c'est pas normal c'est pas parce que t'es plus petit joueur et que tu es dans une plus petite alliance que tu dois gagner moins de points que tu dois être pénalisé pour ça ensuite même si on a eu moins d'event de diversité parce qu'il n'y a pas eu les boss séparatistes et le minage en zone augmentée et bien on a quand même eu des events assez simples on n'a pas eu que de la chasse de factions où il fallait taper de l'hostile dans les trois factions différentes et c'était énervant parce que on avait des bons prix mais on perdait de la réputation et puis moi qui ponte de la réputation bah j'ai pas forcément envie de les faire voilà ça y avait pas parce que enfin il y en avait moins parce qu'on avait des events simples comme celui de domination voilà tu dépenses un peu d'xp d'officier à haut niveau je sais que tout le monde a beaucoup d'xp d'officier et c'est réglé ça c'est bien les events de domination sincèrement je suis assez content qu'il y en ait parce que bon bah des fois on en a un peu marre de tout le temps taper 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 de l'hostile quoi y'a pas beaucoup de diversité au final taper ou miner c'est tout c'est des events de base ce qui est dommage c'est pour ça que des events de je les ai augmentés c'est un minage différent les events séparatistes avec les boss c'est différent t'as pas que de l'hostile simple et en plus y'a une boutique de factions etc enfin une boutique d'événements ensuite avec quand même ces events de minage qui sont un peu énervants on a quand même eu pour une fois ça faisait très longtemps qu'on a pas eu ça et on l'a pas eu dans le premier arc Borg ce que je trouve qui est dommage ils auraient dû implanter ça à chaque arc Borg et ben on a eu un event de raffinage c'est à dire que la raffinerie ici et ben y'avait les ah bah c'est plus comme avant mais y'avait clairement les les boosts au niveau du assez rare et du rare donc ça c'est bien c'est clairement bien ça fait plaisir et forcément gros point positif on va pas se mentir et ben le Vidar quand même le Vidar on va pas se mentir un nouveau vaisseau enfin ça change ça change très clairement je sais que j'ai loupé l'event enfin je sais même pas s'il y a un event pour le Franklin j'ai pas pu avoir le Franklin gratuitement et ben j'ai réussi à avoir le Vidar gratuitement et ça ça fait plaisir qu'ils mettent à disposition des vaisseaux gratuits en fait pas besoin de payer pour avoir le vaisseau pas besoin d'acheter ses plans pour avoir le vaisseau et ça ça fait extrêmement plaisir on va pas se mentir ça fait vraiment plaisir donc pour le moment là ce que je vais faire c'est que je vais finir de taper un peu de l'hostile ici avec mon Vidar et puis je vais aller l'augmenter après et on se revoit après l'ellipse donc voilà j'ai fini de taper mes hostiles avec mon Vidar on peut voir que la réparation c'est pas trop cher sincèrement c'est pas trop cher donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement continuer de l'améliorer un peu et voir combien de puissance on peut gagner grâce au coffre aussi notamment donc on va augmenter ah oui on gagne plutôt pas mal donc c'est grâce au coffre plus omission ah directement on passe à du du assez rare je sais qu'il coûte plutôt cher en ressources assez rares donc on va éviter d'augmenter ça pour le moment mais on va bien devoir y passer oh il coûte très cher en ressources assez rares il coûte très très cher pour pas non plus tant de niveaux que ça tant de puissance en plus que ça donc ce que j'ai fait c'est que je vais pas améliorer ça maintenant parce que dans une prochaine vidéo je vais débloquer le quartz j'ai enfin réussi à gagner assez de points pour arriver au quartz et on fera une vidéo là dessus et est-ce que c'est déjà la raffinerie qui est là oui c'est la raffinerie qui est là je peux alors techniquement je peux ça c'est pour les vaisseaux et ça c'est pour les officiers si jamais il faut être assez précis là dessus donc voilà refresh cette mine et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser un commentaire ou à proposer une autre vidéo pour le futur c'était Darah Menel sur Star Trek Fleet Command Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501